wesh la team quel bail on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo derniers achats ça remonte un petit peu je crois que ça va faire deux mois je n'ai pas sorti j'ai commencé à accumuler plein de choses on m'a envoyé j'ai acheté donc je me suis dit que c'était le moment de vous faire la petite vidéo habituelle les derniers achats streetwear sneakers j'ai pas mal d'affaires accessoires les chemises des t-shirts je pense que ça va être carré vous allez avoir pas mal de ref donc si la vidéo vous intéresse je vous laisse vous installer tranquillement on commence tout de suite let's go je répète à chaque fois au cas où il ya des nouveaux mais comme d'habitude tous les liens de ce que je vais vous montrer seront description comme ça si vous voulez vous prendre quelque chose vous allez juste en bas aura des plans portés pour chacune des pièces donc comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble puis si j'oublie une ou deux infos des fois j'oublie de dire le prix ou la taille ou quoi n'hésitez pas à me demander ça dans les commentaires bref on commence tout de suite avec quelques petits articles que vous avez déjà vu dans les dernières vidéos comme ça on passe rapidement dessus je commence avec cette casquette alia atelier qui est vraiment trop trop lourde sur la visière il ya quelques endroits où c'est déchiré d'ailleurs le logo à l'avant il est aussi comme ça des détails sur les deux côtés de la casquette et à l'arrière une fermeture comme ça c'est que tu viens tirer celle là on me l'a envoyé mais elle était dispo à 25 euros seulement vraiment très correct pour une casquette j'ai vu un restock il n'y a pas longtemps est-ce que c'est encore dispo ou pas je sais pas de toute façon il y aura lié en description et dans la vidéo 5 outfits pour l'été vous avez pu voir passer ces pièces on commence par la casquette new era de boston avec un mélange de verre de beige un peu de rose juste ici sur la visière un détail avec la broderie sur le côté et mis à part ça les empiècements classiques que tu retrouves sur une new era coloris que je galère un petit peu à mettre donc je sais pas si je vais peut-être m'en séparer ou pas à voir il y avait aussi un bonnet bordeaux où j'avais pris pour la vidéo et je me suis dit je le garde parce que j'en ai pas et vu que je kiffe bien les bonnets comme ça pourquoi pas en plus il m'avait coûté pas grand chose quelque chose comme 3 euros et le dernier article était dans la vidéo c'était ce short dickies le nom exact je l'ai plus mais il est assez rigide avec une coupe qui tombe juste en dessous des genoux le logo de la marque sur la jambe gauche à l'avant et à l'arrière juste en dessous de la poche je l'ai pris en taille 32 et si jamais je peux vous conseiller aller sur une taille supplémentaire par rapport à ce que vous avez d'habitude moi je sais que je porte du 30 31 et là sur le site où je l'avais acheté il disait de partir sur une taille au dessus j'ai fait la même chose pour le modèle kaki je cherchais à mort un short kaki qui soit pas un cargo tout en réfléchissant le beige n'était pas un cargo je me suis dit est ce qu'il existe en kaki je les trouvais donc carré exactement la même taille qu'avant exactement le même prix qui est de 56 ou 59 euros j'ai rien de plus à dire vu que c'est exactement le même que le beige si ce n'est que celui là il est un peu plus difficile à trouver que le premier j'avais pété sur amazon alors que le beige dispo un peu partout sur le site de dickies jalando citadium etc voilà tout vous avez peut-être aussi vu cette paire dans un loft justement l'avait acheté pendant la vidéo c'est cette tn au dégradé rose qui est vraiment très très cool alors de base je suis pas trop tn je trouve ça assez agressif et dans le style que j'ai avec des pantalons très très large je trouve que ça va pas mais là pour l'été je la porte en short elle est très mimi justement le rose a adouci le côté agressif de la paire j'aime bien je l'ai pété à 180 euros c'est dispo chez footlocker chez nike si vous n'êtes pas au courant les tn c'est une exclue footlocker vous pourrez que les trouver là bas et vous avez peut-être aussi aperçu ces lunettes alors je sais plus c'était dans quelle vidéo les deux cd meilleurs maintenant j'ai plus de lunettes de soleil mises à part chez eux c'est tout le temps une acheter une offerte donc pour 50 euros tu as deux modèles le rose en plastique assez épais et là un peu plus fin qui ressemble à mes lunettes de vue d'ailleurs du détail doré sur les branches très rapidement sur les verres aussi la bonne qualité je vous en parle très régulièrement mais c'est parce que vraiment j'achète que ça maintenant parce que des items que vous n'avez pas vu dans le côté un peu plus sportswear on a ce jersey rincon vous avez présenté toute la collection dans une vidéo mais j'avais pas encore reçu celui là et entre temps je l'ai reçu je me suis dit je le garde pour les derniers achats je le montre pas avant sur youtube gros logo 89 à l'avant avec l'écriture rincon ravens à l'arrière pareil le numéro 89 avec le nom rincon tout en haut et ensuite tu as différents patchs qui sont collés un petit peu partout la marque a fait comme si elle avait créé sa propre équipe et rincon ravens back to back champion 2023 2024 un petit patch de capitaine aussi avec un c des étoiles en dessous les 10 25 et 50 ans de l'équipe et puis d'autres qui viennent s'ajouter par ci par là franchement c'est une pièce de ouf depuis je l'ai je fais que la portée certes c'est un billet c'est 140 mais vraiment si vous voulez investir dans un jersey je peux que vous conseillez les biens épais les manches en tombante rincon toujours zéro défaite à leur actif c'est vraiment fou ça ensuite dans la même vibe bon là c'est plus un peu moto je dirais j'ai reçu un haut game time ça me fait penser à ceux qui font de la moto cross un peu tu as le logo devant avec le nom de la marque juste en dessous le fame en guise de sponsor je dirais suite à de la broderie sur les manches avec un genre de timer que tu retrouves aussi à l'arrière bon vous allez les voir dans les portées il est un petit peu grand pour moi je pense que je vais aller le faire reprendre que ce soit à la taille au niveau des manches comme ça sera carré celui là par contre au moment où je vous parle il n'est pas encore sorti donc j'ai pas plus d'infos que ça concernant les prix par contre pour la taille je peux vous dire partez sur une taille en dessous de ce que vous avez l'habitude si jamais vous voulez le prendre à sa sortie j'ai reçu du m et comme dit c'était un petit peu trop grand voilà petit exclu de game time ça fait plaisir on continue sur les hauts avec d'autres pièces on va s'attarder sur les chemises j'en ai trois je commence par la cosse c'est celle ci elle est en jean elle a une coupe vraiment particulière avant est plutôt long enfin la taille elle on va dire normale par contre à l'arrière c'est grave court je trouve qu'il ya un d'elle bon c'est un modèle femme vous en doutez sinon le reste de la chemise c'est plutôt basique les manches elles tombent au niveau du coude le col il monte bien au cou tu as deux poches à l'avant est ce qui est vraiment spécifique comme dit c'est la coupe qui remonte à l'arrière je peux te conseiller c'est de la porter avec un tee shirt en dessous et pas trop long sinon justement ça risque de faire un peu bizarre à l'arrière c'est une taille 36 et de mémoire j'avais péter 90 euros pour ceux qui regardaient le dernier love à le projet christopher aussi que j'ai un modèle que j'ai pété en fripes que j'ai commencé à modifier avant elle était beaucoup plus longue et je les crop elle avait un patch aussi juste ici que j'ai décousu parce que je vais le changer celui ci je sais pas s'il va rester enfin voilà je l'avais eu à 20 ou 25 euros et je l'ai vraiment acheté pour faire un projet dessus je pense que je vais même changer la couleur je vais atteindre etc mais voilà le projet christopher très très cool attention à ce que ça va donner et la dernière c'est une bon désolé pour l'état elle est très très froissée elle est aussi crop c'est une zara qui était tombé en promo voilà pourquoi je l'achetais parce qu'au prix de base je n'aurais jamais cliqué ça doit être infâme à regarder donc je vous mette directement les plans portés et je les présente à elle celle ci j'ai quand même sur taillé parce que le m était un petit peu trop court aux manches donc je me suis dit quitte à ce que je coupe un petit peu à la taille pour la croque davantage moi je prends elle au moins au niveau des manches c'est comme je veux et on va terminer par des bails que j'aime vraiment pas mal déjà ça fait un petit moment que je reçois des paires de la part de puma et là j'ai reçu une puma xl quand j'ai ouvert je me suis dit bon coloris un peu compliqué menthe comme ça c'est très très pétant mais au final au pied je trouve que ça rend vraiment pas mal pour l'été ce sera cool bon une fois qu'il va commencer à faire mal il va falloir la ranger mais en vrai il ya un petit dél sur la porte de façon classique en noir et blanc ça va aller forcément toute façon je m'attarde pas dessus puisque vous êtes déjà assez rabâché sur les puma xl si jamais il y en a qui se demande quand même prenez votre habituel voilà moi je fais du 41 et du 41 dessus et là je termine avec que des bails que j'ai reçu on commence avec du 99 base un premier haut tout simple alors il est blanc cassé beige un petit peu gaufré quand tu t'approches tu vois vraiment les détails resserré au niveau des manches avec le logo au niveau du coeur sinon c'est vraiment très très classique y'a rien de plus à dire dessus et j'avais reçu aussi un jorte à la couleur assez particulière c'est cool parce que ce genre de coloris tu ne vois pas partout un genre de bleu vert je dirais et à deux détails importants c'est la broderie sur la fesse à l'arrière et le 89 qui est un petit peu incrusté dans la poche comme ça j'avais demandé une taille 32 et c'est un peu grand d'où la ficelle qui a autour parce que sinon ça tombe là pour celui-ci je vous conseille d'aller voir une taille en dessous ce que vous avez l'habitude de prendre je pense est né sur un jorte qui est vraiment trop trop méchant c'est un mirage vous avez déjà parlé de la marque et là aussi tu as des détails mais un petit peu plus qu'avant via l'empiècement ici double nid que tu as bien évidemment sur les deux jambes avant on avait un 99 là on a le logo de la marque brodé et à l'arrière sur les poches tu as ça très très propre j'ai reçu une taille m et là aussi c'est un choui grand d'où la ficelle encore une fois mais celui-ci j'ai bien fait de le prendre à cette taille parce qu'il tombe vraiment à la bonne longueur peut-être que si j'étais parti sur du S ça aurait été trop court celui-ci dispo à 65 euros dites-vous que j'allais l'acheter jusqu'au moment où on m'envoyait un message je me demandais si je le voulais j'ai dit oui on termine sur les shorts avec deux modèles qu'épisode m'avait envoyé cela je vous ai déjà montré porté dans une vidéo je sais plus laquelle mais c'est passé à un moment j'en suis sûr en couleur ici le modèle noir et blanc juste là cela ils ont une coupe standard donc si tu as l'habitude de porter des jorts c'est sûr que ça attire bizarre quand je les porte perso je les baisse bien bien pour que ça arrive au moins au niveau de mes genoux mais en termes de qualité c'est vraiment propre le tissu un peu tapisserie est vraiment épais et puis tu as l'élastique à la taille si jamais il est un peu trop grand que tu veux resserrer voilà et je termine avec un tee shirt qu'on m'a envoyé aussi il est trop trop beau et en plus d'être trop beau la coupe est bonne en tout cas la coupe et crop et ça ça me plaît il est comme ça c'est de la marque leave yours c'est sorti il n'y a pas très très longtemps je voulais partager dans le canal instagram donc pour ceux qui y sont vous étiez déjà au courant pour les autres revenir bref tu as un visu de tresse à l'avant qui est sérigraphié je dirais un col légèrement montant et une coupe crop déjà d'une mais en plus le détail qui m'a vraiment tapé à l'oeil c'est la genre de triple manche comme ça qui rend le truc vraiment bouffant et de tête j'ai jamais vu passer quelque chose comme ça là c'est la première fois que je vois et je trouve ça vraiment cool tu retrouves une étiquette cousue en bas et l'épaisseur est vraiment bonne celui là je l'ai déjà saigné et là je pars en vacances je l'ai vite lavé pour le porter d'où le fait qu'il s'est un peu froissé parce qu'il vient à peine de sortir la machine et voilà vraie vraie pièce dispo à 42 euros sur le site encore une fois tout sera en description et puis la vidéo s'arrête ici je vous ai présenté un peu toutes mes dernières affaires j'espère que vous avez vu des trucs qui vous intéressent si vous avez des questions plus besoin d'informations ou quoi n'hésitez pas à poser tout ça dans les commentaires je réponds à tout le monde peut-être pas très rapidement mais je réponds à tout le monde j'essaierai peut-être de vous caler une photo instagram avec un ou deux articles de ce que vous venez de voir d'ailleurs n'hésitez pas à venir nous rejoindre là bas qu'on arrive très rapidement 15000 abonnés s'il vous plaît voilà bref la famille j'espère vous avez kiffé si c'est le cas un petit like un partage on s'abonne comme d'hab moi je fais des bisous on s'attrape la semaine prochaine normalement prenez soin de vous ciao au revoir